bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors alors je lis le texte le petit pierre bonjour je suis pierre j'ai deux ans et je vais à l'école à paris je vais à l'école le matin et je reste jusqu'à quatre heures je me lève tous les jours à six heures je prends rapidement le petit déjeuner et je vais à l'école je vais à pied parce que j'habite tout près beaucoup d'élèves vont en voiture en bus ou en m je ne porte pas d'uniforme alors le petit pierre alors pierre c'est un nom propre et il y a 12 ans qui crée l'école à paris alors je vais à l'école qui m'a je vais à l'école à l'école à l'école à l'école à la roulée à j'étais les élèves qui m'a fait le bus ou bien le maître alors je comprends qu'il est l'âge de pierre qui alors pierre 1 10 ans d'eau mais ça c'est là on vit il puis qu'est ce qu'on vit il il vit à paris pourquoi paul va-t-il à pied à l'école etan, il y aache paul qui marche à l'éjlilé dans l'ambiance alors pas quel habit tout près qu'est-ce qu'il y a l'école. Alors, quels types de transports prennent les enfants ? Alors, qu'est-ce qu'il y a l'angle qui s'utilise les autres zélévues ? Alors, les types de transports prennent. Les enfants. Maintenant, voiture. Mus. Et mettre en haut. En passe, je réploie mes ascrits. Relève indicateur de temps dans le texte. Donc, Renardou, indicateur de temps. Alors, regarde ici. Je vais à l'école le matin. Jusqu'à 4 heures. Alors, je me lis tous les jours à 16 heures. Alors, le matin. Alors, on me donne un indicateur. Je vais dire le matin. D'accord ? Quatrième lettre de chaque mot et range ses listes dans l'ordre alphabétique. Alors, on va voir ces mots. On va dire l'ordre alphabétique. Alors, on va voir tous. Alors, on est les mots qui nous font de. T et au. T et au. T au. T au. Alors, on va voir la quatrième lettre. T. R. X. S. Jusqu'à 3 heures. Alors, on va voir les mots. Alors, on va voir les mots. les noms ou bien les lettres qu'on peut donner à l'exemple. Alors, A, B, C, T, E, F, J, H, I, J, K, L, M, N, R. Alors, R, y'allez-vous, alors? Alors, R, S, tous, après R, S, T, E, Taux, exprésil. D'accord? Relève de noms propres du texte. Alors, c'est quoi un nom propre? Alors, le nom propre commence toujours par une lettre majuscule. Ils servent à nommer des personnes ou bien des lieux. Alors, regarde. Pierre. Alors, Pierre, c'est un nom propre. Il servent à nommer un personne. Alors, les noms propres commencent toujours par une lettre majuscule. Alors, Pierre et Paris. Alors, les noms propres, deux émels qui sont dans la lettre majuscule. Alors, c'est une lettre majuscule. alors je m'élève tous les jours à 6 heures à 6 heures alors regarde je prends rapidement le petit déjeuner je vais à l'école petit regarde t rapidement t je vais au je vais à pied parce que j'habite j'habite regarde à ce moment j'habite tout prix indique de quel type de phrase s'agit-il alors non avec l'année les phrases je vous fais de quel type de phrase qu'ils ont terminé chaque phrase alors la salle est vaste et très propre alors regarde la phrase se termine par une point alors et donc information à la salle comment c'est ça la salle est vaste et très propre alors c'est une phrase déclarative écrivez votre rédaction écrivez votre rédaction alors ici on utilise un ordre écrivez vous alors c'est une phrase injonction ou bien impératif on se trouve le verrou du directeur de l'école regarde il se termine par un point d'interrogation alors c'est une phrase interrogative quelle belle bibliothèque quelle belle bibliothèque alors elle se termine par un point d'exclamation alors c'est une phrase exclamative il exprime un sentiment trouve les verbes dont les phrases souligne le radical et on trouve la terminaison et de la la terminaison les enfants chantent dans le jardin alors oui le verbe ici c'est le verbe chanter chante alors chance où est le radical chante la terminaison c'est ente vous portez vous sac alors le verbe c'est portez radical porte la terminaison ez et dans le radical où est la partie l'image c'est et la terminaison c'est ente nous regardons le train qui passe alors le verbe regardons le radical c'est regarde la terminaison c'est o n s et la terminaison c'est o n t alors on passe alors complète les mots par j'ai eu ou bien j'ai alors si al si gal gal guêpe en gomme gérant gifle garage garage d'accord alors on passe maintenant le tout que signifiez ces abréviations cherche dans ton dictionnaire alors v n f n m a dg alors ça veut dire quoi de l'aide d'estime v ça veut dire verbe alors il est chinelle qu'on fait le dictionnaire quicon le mot ouhdeh qui a goul nous il m'a vers il m'a un nom féminin ou bien masculin ou bien adjectif alors il est bon il a l'air qu'il n'avait ça veut dire c'est un verbe n f ça veut dire nom féminin n m ça veut dire un nom m masculin et a dg a dg ça veut dire un adjectif et a dg Merci.